Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité, Julie Vertu pour le défi 121 sur 365. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une phrase qui m'a marquée, que j'ai bien aimée. Parfois on entend des phrases, des choses qui font écho, qui résonnent en nous, mais qui ne sont pas finalement aussi parlantes que d'autres personnes qui vont exprimer ces phrases d'une autre façon, d'une autre manière, avec leurs vibrations, avec leur énergie. Et ça va vraiment résonner d'une façon totalement différente. Ça va vraiment, on va incarner finalement ce message plus rapidement, on va vraiment se laisser animer par ce message tel qu'il nous a été transmis. Et c'est vraiment comme la quintessence de ce message, alors qu'une autre personne qui va nous transmettre le message, on ne va pas le ressentir, on ne va pas le vivre de la même manière. Et coucou Ayette, je suis super contente de te voir là, j'espère que tu vas bien. Et donc, le message en question dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était Si je vous dis, tu es l'univers, vous êtes l'univers, je suis l'univers, nous sommes l'univers, ça résonne comment en vous ? Qu'est-ce que ça exprime ? Est-ce que ça vous déclenche ? Est-ce que ça vous active ? Est-ce que ça vous fait réagir positivement ? Est-ce qu'au contraire, ça vous contracte ? Est-ce que vous vibrez avec ce message ? Parce que finalement, on est le grand tout, on est la vie, on est relié à toute forme de vie, on est lumière, on est le vent, on est la pluie, on est le soleil, on est toutes ces choses qui apparaissent dans notre réalité, qui sont là pour nous servir pour notre plus grand bien, agréable ou moins agréable. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ah super, tu vas bien, je suis contente de savoir que ça te convient, que tu aimes bien ce live, puisque je vois que tu mets des cœurs, ça fait super plaisir, ça change parce qu'il faut bien dire que souvent, il n'y a personne quand je fais mes lives, et donc c'est super agréable de voir que tu es là, et que tu aimes bien ce que je dis, ça fait super plaisir. Et du coup, voilà, donc nous sommes l'univers et que si on développe cette conscience tous ensemble, on va créer de belles choses, on va apporter cette force créatrice, cet élan fédérateur qui permet de soulever des montagnes et de faire vraiment, de faire bouger des choses et d'activer un processus qui va être beaucoup plus rapide pour voir le monde apparaître, le monde apparaître d'une façon plus en paix, plus sereine, plus harmonieux tout simplement, voilà. Oui, moi aussi je vais super bien, merci Ayette. Donc voilà, voilà. Donc par rapport au fait de se considérer vraiment, c'est d'incarner ce message au quotidien, c'est-à-dire de se connecter à notre pouvoir créateur, d'entretenir cette vigilance, d'entretenir cette grâce de chaque instant, de se, comme je disais hier, sur l'abondance, de se nourrir des petits riens et de savoir qu'on est tout et rien à la fois en fait, comme l'univers, on est rempli de, on est rempli, on est ce plein, on est ce vide aussi et c'est aussi important de laisser entrer, de faire du vide en nous pour laisser entrer les nouvelles fréquences, pour laisser entrer les nouvelles pensées, de nous faire entrer, laisser entrer les nouvelles connaissances, les nouvelles émotions de joie, de se connecter à nouvelles émotions de joie, de se brancher à la prise de la pensée créatrice, de la pensée de joie, de l'élan de joie qu'on veut créer dans nos vies. Voilà, voilà, donc c'est vraiment ça, c'est de considérer qu'on est l'univers et qu'à chaque instant, l'univers que nous incarnons va nous, on va créer notre réalité en fonction de ce qui nous anime intérieurement, des croyances qu'on a. Alors, c'est tellement évident, mais en même temps, des fois, quand on voit les choses, on tourne un petit peu la, on tourne comme ça la facette, on voit différentes facettes et du coup, ça apparaît des fois des choses comme ça qui semblent un peu confuses ou qu'on comprend, qu'on intellectualise mais qu'on ne ressent pas vraiment à l'intérieur de soi, eh bien, quand on les entend d'une façon différente, on s'en imprègne et on incarne encore plus puissamment le message. Donc, voilà, c'est l'idée, c'est comme un Rubik's Cube, je voyais un peu ce cube-là qu'on tournait à l'époque dans les années, il y a un petit moment, il y a quand même une dizaine d'années, même plus d'une vingtaine d'années, eh bien, il y a plusieurs côtés, il y a plusieurs côtés et ça nous permet, en fait, d'avoir des prises de conscience et ces prises de conscience nous permettent aussi d'incarner le message de façon plus fluide, plus rapide, plus efficiente. Et voilà. Donc, si on arrive à considérer, donc, pour terminer ma pensée, si on arrive à considérer que nous sommes l'univers et que tout ce qu'on crée dans notre réalité est vraiment là pour nous servir à chaque instant, que ce soit agréable, comme je disais en début de live, ou désagréable, eh bien, ça va favoriser vraiment quelque chose de puissant et qui va vraiment nous faire grandir encore plus vite et encore de façon plus agréable. Et coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Super, c'est pas souvent que t'es en live, donc ça fait super plaisir de te voir là. Tu disais que ça bug, Ayette. Ah, bon, pourtant, moi, il n'y a pas de... Apparemment, ça a l'air d'être fluide. Donc, bon, dites-moi si ça bug encore. Voilà, donc, pour terminer par rapport à ça, c'est vraiment de considérer que tout ce qui apparaît dans notre réalité est là pour nous servir, de considérer que ça va être parfois un peu désagréable, ça peut être parfois un peu contrariant, mais c'est vraiment pour aller dans notre sens, pour nous faire grandir, pour nous... Et c'est nous qui créons ça, en fait, quelque part, par nos blessures, par nos... toutes nos croyances, par nos cicatrices qui ne sont pas... qui ne sont pas, voilà, guéries, en fait, on attire certaines choses à nous et donc, c'est vrai que si on arrive à le voir, à le regarder avec bienveillance, avec calme, avec sérénité et avec ce regard d'amour inconditionnel, on va accélérer le processus et voir ça comme un cadeau, comme une chance, comme une opportunité de croissance, ça va vraiment faire la différence. Donc, voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, mettre l'accent, Sylvie, si tu es arrivée entre-temps, de dire, on m'a dit hier cette phrase que je trouvais excellente, on est l'univers, tu es l'univers et je trouve ça formidable, en fait, parce que c'est exactement ça, c'est de considérer que tu es l'univers, je suis l'univers, ensemble, sommes l'univers, on crée notre réalité à chaque instant. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, Sylvie, merci d'être passée, Ayette également, oui, c'est vrai que j'ai fait mon live beaucoup plus tard, je ne pouvais pas le faire avant et Ayette, tu me dis exactement on peut shifter ça, mais oui, carrément, carrément, on peut shifter, l'idée, c'est vraiment de transmuter tout ce qui nous traverse et d'avoir cette patience, d'avoir cette confiance, cette confiance, c'est ça, c'est important, cette confiance, cette foi, cette foi comme avancée, les yeux fermés, mais on sait que c'est là, on sait que malgré tout, tout est là, tout est déjà là et même s'il n'y a pas des indices de fou, même si, on a toujours quand même des signes, qui sont là pour nous, même infimes, un signe, mais on a toujours des signes qui sont là pour nous rassurer, mais voilà, même si parfois, on n'a pas d'indices, ça fait partie du jeu, c'est pour nous tester aussi, on n'a pas de, on se sent un peu seul sur le chemin, mais il ne faut pas vraiment se dire qu'à chaque instant, on est accompagné et on n'est jamais seul et que tout est vraiment là pour notre plus grand bien, voilà, et donc Sylvie, tu me dis, oui, tu as tout à fait raison, on nous présente ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant et c'est parfois quand ça arrive, et parfois quand ça arrive et on ne s'y attend pas, c'est pourquoi il faut parfois plusieurs fois avant, avant de voir sous quelle langue on peut traiter les choses, oui, bah oui, bien sûr, oui, exactement, c'est tout à fait ça, il nous faut parfois plusieurs, ça dépend de, voilà, de la, ça dépend de l'impact de ce qu'on a vécu, des blessures qu'on a, du degré de ce qu'on a à traverser par le passé, évidemment, et du coup, parfois il nous faut effectivement voir les choses, les revivre, on nous le resserre, on le vit sur une autre, avec une autre façon, encore et encore, mais de façon un peu différente pour qu'on arrive vraiment, vraiment à, à se, à se guérir définitivement et de façon durable et voilà, donc, et de pouvoir se libérer totalement de ces entraves, de ces chaînes qui nous empêchent de, bah de nous expenser pleinement, de nous épanouir complètement. Merci Ayed, belle journée à toi, Sylvie, tu me dis parfois on frappe des murs, c'est plus difficile de voir comment traiter la chose quand je dirais on fait face à l'adversité en face de nous, il faut trouver le moyen de percer une coquille chez l'autre. Oui, oui, bah oui, oui, je réfléchissais à ce que tu disais, c'est difficile de voir comment traiter la chose quand je dirais on fait face à l'adversité en face de nous. Oui, bah oui, oui, on est surpris, on est surpris, effectivement, d'abord, puis, ça demande d'intégrer, de digérer, d'assimiler, et puis, de se recentrer, de se réaligner sur soi et puis, de dépasser la chose et puis, aussi, de considérer que si ça traverse, comme je disais, avec l'univers, c'est nous, si ça traverse notre réalité, déjà, de le voir comme une opportunité de croissance, de le voir comme, avec ce regard transformateur qui va transmuter la situation et puis, ensuite, donc, c'est pas facile du tout, c'est plus facile à exprimer mais de voir ça vraiment comme une chance de le ressentir dans chacune de ses cellules, dans l'ensemble de son corps, de vraiment vibrer ça comme une réelle chance de se dépasser et de régler un problème même qui remonte peut-être à plusieurs générations parce qu'on porte aussi le poids de nos ascendants et de s'offrir cette chance à soi, à sa descendance et de guérir aussi au-dessus nos ascendants. Donc, voilà, je pense que tout ce qui apparaît dans notre réalité est vraiment là pour une bonne raison. Donc, vraiment, de regarder cette adversité qui se présente à nous avec ce recul, se laisser le temps de le digérer, se laisser le temps de l'accueillir, et puis d'avoir cette bienveillance, cette... cette... Ouais, ce fait d'envelopper, cette capacité à envelopper cette situation avec bienveillance, avec confiance, avec foi pour la dépasser et pour la traverser pour notre plus grand bien et pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Sylvie, je te fais de gros bisous. Merci de ton passage, merci de tes commentaires et je te dis et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501